Musique Bonjour Youtube c'est Goblin j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve sur Crossmaga et on va parler d'un Xelor Et oui il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire un deck Xelor Du coup aujourd'hui j'en fais un J'aime pas trop la Meta Control Mais c'est un deck plutôt fun D'accord c'est pas un deck qui est trop trop petit Pour le ladder Puisque vous partez sur un combo OTK Autrement dit one turn kill C'est à dire on gagne en un tour Avec un combo d'accord C'est à dire que votre adversaire mourra en un tour Quoi qu'il arrive Si vous faites le combo en entier Alors je vous montrerai un match où je le fais pas en entier Je vous dis juste que c'est possible avec ce combo Simplement c'est pas évident toujours à mettre C'est plutôt un deck fun Il marche mais il marche pas à tous les coups Et surtout si votre adversaire connait un peu le combo C'est beaucoup moins évident à jouer Donc comment ça marche ? Alors je vous montre d'abord le combo Tout simplement en gros vous avez les cartes malus Elles infligent un point de dégâts au dofus adverse de sa ligne Quand vous volez ou détruisez un prisme adverse Autrement dit si vous tapez 2 dofus Enfin si vous mettez 2 malus Et que vous volez 5 prismes Vous infligez 5 points de dégâts à 2 dofus Et si c'est vrai il va perdre Voilà c'est comme ça que ça fonctionne Et du coup je vais vous montrer comment est-ce que On peut setup ce combo là Donc on va d'abord avoir besoin de loup Donc loup qui va faire apparaître tous les prismes adverse Autrement dit 5 prismes d'accord ? Donc ça c'est dans le meilleur des cas d'accord ? C'est pas obligé que ça soit toujours ça Parce qu'en général il peut mettre des créatures sur les cases de prismes Et du coup vous feriez moins de dégâts Mais derrière vous avez des fléaux Ça sert ça sert Mais dans tous les cas voilà Vous faites apparaître les prismes Et du coup Derrière vous posez vos malus Et ensuite avec le compte à rebours 3 étoiles d'accord ? Donc regardez bien Loup 3 étoiles très important Et compte à rebours 3 étoiles Détruit tous les prismes Et du coup hop ça détruit 5 prismes Et vous faites 5 points de dégâts C'est comme ça que le combo fonctionne Pour pouvoir setup tout ça On va avoir besoin de faire beaucoup de temporisation Jusqu'à piocher le combo C'est comme ça que ça va fonctionner Donc on joue 3 désynchronisation Très très fort On joue des gelures pour avoir dpa Pour pouvoir faire des combos Mais des grosses cartes assez rapidement Et vu qu'on tempo Et bah quand votre adversaire a un tour un peu mou Ou un tour il pose par exemple des cartes Qui ont 2 points de mouvement Vous pouvez jouer gelure Parce que vous n'avez pas besoin de réagir Vous verrez très bien dans le prochain match Comment ça se passe On joue également des aiguilles Vu qu'on joue des gelures C'est compliqué de chercher 5 pa Donc on va pouvoir faire beaucoup de dégâts assez rapidement Les pouvoirs temporels pour aller chercher des pa Les missis freeze Vu qu'on récupère des pa On va pouvoir les poser de manière infinie Temporiser l'adversaire Les sarcophages Pour pouvoir aller piocher Récupérer les cartes Du coup si vous avez 5 paix en réserve Vous piochez 2 cartes Très simple à jouer Le xélorium Donc voilà tous les pa de la réserve adverse Pour les ajouter à la vôtre Vu qu'on est en metacontrôle Il y a pas mal de xélor Donc j'ai mis le xélorium J'en ai mis un Pendant un tournoi Si votre adversaire joue un xélor Vous pouvez mettre ça Si jamais vous jouez pendant un tournoi Ou match avec une quelle Si il joue xélor vous jouez ça Sinon Vous enlevez xélorium Bien sûr Et vous mettez un sarcophage supplémentaire Ou une gelure supplémentaire D'accord Moi je conseille quand même la gelure Le sarcophage n'étant pas forcément Le plus petit Dans ce cas échéant Mais voilà Xélorium c'est bien pour un peu Contrer totalement un xélor Qui s'est apprêté A jouer justement Cpa Il a 8 pa en réserve Vous faites un xélorium Il est totalement mort Les poussières temporelles Pour récupérer 5 pa Vous pouvez en mettre 3 Si vous voulez Ça dépend Vous ne pouvez pas mettre La 3ème gelure Mais mettre un 3ème poussière temporelle Ça ça change un peu Comme vous vous souhaitez Moi j'en ai mis que 2 Je vous expliquerai pourquoi Tout simplement Parce que Enfin je vous expliquerai Je vous l'expliquerai Mais tout simplement Parce que moi j'ai o'xélorium Voilà Tout simple Donc un fiche de points de dégâts Récupère 5 pa dans la réserve C'est un vocation de mort Donc faites bien attention C'est hyper important De jouer cette carte là C'est une carte plus ou moins Gratuite Vous utilisez vos 5 pa dans la réserve Vous faites poussière temporelle Vous les récupérez La téléportation Très 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 importante A la fois pour contrôler Votre adversaire Et pour jouer avec les salbatros Salbatros qui donc dévoilent Les dofus de leur ligne Et qui ont 4 pm C'est important pour savoir Quel dofus vous allez attaquer Avec les malus C'est une des cartes principales Et les plus importantes Et du coup Vous faites Téléportation dessus Et ils vont attaquer Un dofus directement Donc ça vous permet D'attaquer d'autres dofus Qu'avec les malus Parce que c'est pas évident Toujours de le faire Donc la téléportation Instantina Voilà qui influe des dégâts Super body Elle peut faire 2 à 5 points de dégâts Enfin 2 ou 5 Donc c'est très fort Dévouement c'est pareil C'est pour infliger des dégâts Au dofus Voilà vous avez de quoi Faire des dégâts au dofus Ça c'est simplement On pourrait jouer des sinistraux Mais voilà C'est Moi je suis pas trop fan Des sinistraux Ça marche pas dans tous les decks Ça marche pas tout le temps Donc voilà Faut vraiment faire gaffe à ça On est pas trop dans un deck sinistraux Mais beaucoup plus au TK Donc on joue Loup 3 étoiles On joue Alors On joue 3 ou 4 Ça dépend de De votre deck Mais soit vous jouez 3 infinis C'est à dire Loup indie Indie qui va vous permettre De récupérer Loup ou Compte à rebours Et elle coûtera 1 PA de moins D'accord Donc c'est pour récupérer Une des cartes Il vous faut les deux De manière générale Pour faire le combo TK Et donc Compte à rebours Et moi je joue Bacara Je l'ai pas joué Dans ce match là Mais je vous explique A la fin Pourquoi ça marche bien Tout simplement Parce que vous récupérez Des sorts Donc ça t'empore plus longtemps Voilà Mais dans ce deck là On va pas mettre Bacara En tout cas Pas pour le match Qui va arriver Donc je vais vous montrer Ce que ça donne Avec 3 sarcophages Hop 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 Le sarcophage Je l'ai là Voilà On joue avec 3 larves bleues Pour la pioche Voilà C'est de la tempo Ça fait de gros dégâts Le mal au bouc Qui peut vous sauver Un peu la vie Qui vous permet également De reset Si jamais votre adversaire Il protège son fléau Donc ça permet De reset Les prismes Donc voilà C'est une carte Qui est intéressante Ça peut réussir A faire le combo TK A la place du compte à rebours Mais bon C'est pas du tout Facile à gérer Et à positionner Mais ça peut toujours Être intéressant Si vous jouez très tôt Par exemple Si vous arrivez A mettre sa T2 Votre adversaire Il va vraiment pas être bien Parce qu'il va être obligé De la détruire On est obligé De détruire une carte Sur le board A un moment donné De la game Et à moins de la remonter Dans votre main Et bah du coup Il va détruire Tous les prismes adverses Et donc Ça force votre adversaire A aller chercher ses prismes Sinon il va perdre Justement 2 fléaux Perde 2 fléaux C'est assez grave Je vous avoue Parce que c'est à dire Que vous aurez 0 fléaux Dans votre main Donc vous êtes obligé D'aller chercher Et donc ça peut Permettre d'overdraw Vous verrez Le cas échéant Dans le match Qui va arriver Ensuite On joue Donc l'effort domestique Pour récupérer des cartes Les salbladros Donc je vous en ai parlé C'est pour voir Les dofus De la ligne On joue pas Kerubim Pour dévoiler Les dofus Ni même gruffon Parce qu'on veut Être sûr A 100% Que ça fonctionne Et gruffon C'est beaucoup trop All in Pour que ça vaille le coup Et vu qu'on veut Aller chercher Vraiment Comte Arbour Et Elou Si on avait Kerubim En plus Ça serait trop compliqué Et trop trop De hasard Pour choper Les deux bonnes cartes Ensuite on joue quoi On joue Arachmie majeur Et on joue Les 3 bouffes Tout céleste Qui seront nerfs Dans le prochain patch Mais il y aura Sûrement une alternative Et de toute façon C'est pour Pouvoir gérer Les autres contrôles Et pas forcément Les decks Agro Qui s'épuiseront Justement Sur toutes les cartes Que vous avez Pour le contrôler Donc voilà J'espère que vous avez Bien compris Je vous montre La courbe Avant qu'on y aille Donc la courbe Est très spécifique C'est normal Tout est dans les 3 Parce que tous les sorts Coutent 3 Vous voyez Sarcophage Mrs. Freeze Bourou Lure temporelle Aiguille Donc c'est sûr C'est pas un sort Mais voilà Salbatros Fora Domestique Malobourg Ça coûte 3 C'est pour ça Qu'on a beaucoup de cartes Qui coûtent 3 C'est totalement normal C'est pas un deck Optimisé Pour faire du ladder Ou des trucs comme ça C'est vraiment pour faire Le combo TK C'est ce que je voulais Vous montrer Et du coup C'est parti On part en game A tout de suite Alors On tombe contre Joujo TKT Ok 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 Alors Hum 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 Allez C'est pas moi C'est même pas de moi Hop Hum hum On va pas garder Sarkophage On a pas besoin De pioche au début On va garder Forer Des fois que ça puisse Etre intéressant Pour jouer par exemple Brouillère temporelle Ou même Jeux durs Afin de gagner Des PA Assez tôt Dans la game Why not On va voir Contrôle 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 Enfin je pense Que le Léniarypsa Je joue Contrôle C'est beaucoup plus axé Versa Après ça peut jouer agressif Un deck Tofu par exemple Euh Mrs Freeze Bon non On va attendre Même tour 3 On va attendre On va jouer On va faire gelure Je pense Tour 3 Ok Là je bouffe Noir C'est pas gênant Voilà On fait gelure On a gagné 3 PA Prochain tour On va jouer Mrs Freeze Il joue une carte défensive En attaque D'accord Alors là On a le pire positionnement Dofus possible D'accord Les faux Dofus Sur les Lignes de fléau Donc c'est pas intéressant Pour nous Mais on a pas le choix Hop On va voir ce que ça donne On a 4 PA déjà 4 PA en réserve Ça va vite Prochain PA On peut faire 5 points de dégâts Les serveurs C'est mon tête Un petit peu long Je pense pas Que ça vienne de ma connexion Parce que je ne fais rien De particulier Et pas upload Une vidéo en même temps Bon il a joué Un fripon Il y en a une gelure Bon on va faire ça On n'est pas pressé Pour défendre Là on peut rapidement Et facilement Faire pas mal de trucs Aiguilles Brouillures temporelles Là il va nous prendre 2 PA On va pouvoir reposer Mrs Freeze Voilà Pas de soucis Je pense prochain temps On fait aiguilles Brouillures temporelles C'est fort probable Vous n'avez pas besoin De vous dépêcher De détruire Un sergent PoSky par exemple On sait que le Nieripsa N'est pas un deck Très agro Vu les cartes Qu'il joue Vous voyez Il joue même Deux sergents PoSky Donc c'est du setup De défense Et du coup Tant qu'il ne met pas D'armure Ou quoi que ce soit On peut le gérer Assez simplement Alors là j'ai deux solutions Soit je gère celle là Soit je décide De ne pas la gérer Du coup C'est risqué Mais c'est pas infaisable Et du coup A ce moment là Moi je peux gérer Celle là carrément Mais il pourrait me détruire Facilement Ma Mrs. Freeze Cela dit Bon c'est pas gênant On va la détruire A coup de Mrs. Freeze Je préfère assurer Le tir On a une instantina Derrière Pas de soucis Et on a Un Forer domestique On va On va pouvoir gérer Sans Soucis Peut-être même Un bouffe tout céleste A mettre Contre le sergent PoSky On va voir En fait Si vous attaquez Avec des cartes Défensives Contre un air de contrôle C'est pas ouf Parce que déjà Il n'y aura aucune surprise D'attaque En plus L'Enery Psy Il n'a pas de charge Donc la seule charge Qu'il a Ça peut être justice Ou des Mougres royales Donc toi On va te virer Purement et simplement On fait ça Lui on va le supprimer A coup de bouffe tout céleste Dans les tours d'après Voilà On est tranquille On est tranquille Alors Est-ce qu'il a combien de PM ? Il a 2 PM Donc il va arriver là Donc je ne suis même pas obligé De le gérer Au tour où il est posé C'est ça en fait Le problème d'attaquer Avec des cartes défensives C'est que du coup À travers ça Il peut attendre un tour Avant de pouvoir se défendre Genre là moi je peux Ne pas jouer le prochain tour Ici Donc je peux jouer Agressivement là Faire la pioche Set up ma défense Ma pioche Plein de choses Là vraiment Je peux faire sarcophage Larve bleue Sans pression Et j'élargis mes possibilités Pour le tour d'après Il ne pourra rien faire Parce que les larves vertes Ne sont pas possibles Sur des cartes S'il n'y a plus de 3 d'attaque Il joue Cette carte Pour la pioche Il a déjà une main full Donc c'est pas ouf De jouer une carte de pioche Quand on a une main full Alors qu'est-ce que je peux récupérer D'intéressant Aiguille On va commencer déjà Par piocher Séver TP D5 Pour l'heure temporelle On va l'empêcher De piocher Et là on est bien Là on est bien Lui il a des fléaux Dans sa main D'accord Ce qui fait que Au prochain tour Il overdraw Ce qui n'est pas une bonne chose Pour lui Enfin Overdraw Ce n'est pas la fin du monde Mais Ça fait que justement Il perd des possibilités Ce n'est pas ouf D'overdraw Ce n'est jamais une bonne chose Mais Ce n'est pas La fin du monde Il a perdu un sergent Pour SK Il est en même pour moi J'aurais plus ce genre de carte Contre moi Pour l'instant Je suis en train de le battre Sans penser même A mon combo OTK J'aimerais bien Vous le montrer En fait Donc si ce n'est pas Dans cette partie Je relance une autre J'aimerais bien Vous montrer une partie Sinon je ferais un cut Jusqu'à ce que je fasse Le combo OTK Pour que je vous le montre En fait Que vous comprenez Comment il fonctionne Pour l'instant Je n'ai aucune carte Qui me mène à ça Alors les bouffes tout célest Je les ai mis là Normalement le patch Va les nerfer Donc ça va Changer simplement La meta Pas forcément le deck Ok Hop on passe à 8 PA en réserve On est plutôt bien Prochain tour On va probablement faire Une Mrs Freeze Et un Sarcophage On va voir On va voir Alors Là il joue Une carte embêtante Qui est à portée Donc il faut la gérer Avec des sorts Il y a plusieurs possibilités Pour la gérer Sauf qu'il y a une téléportation Dessus On va commencer déjà Par une Mrs Freeze Non on va commencer par piocher Toujours commencer par piocher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc on est bien Pour la pioche On regarde ce qu'on peut faire On va faire ça Et au prochain tour On va piocher Pour l'instant on a un Malus Un Malobook Malobook Bah ça sert à rien Tant qu'on n'a pas loup Après je peux setup De manière à mettre Malobook là Et qu'il se suicide Bah l'objectif en fait C'est que C'est compliqué à jouer Avec Malobook Pour faire le combo C'est possible Mais c'est compliqué Tant que votre adversaire A pas détruit un Faude Office C'est compliqué de setup Avec un Malobook Bon on va en profiter On va grave en profiter Pendant qu'on a la boucle Des Boussous Célestes On va jouer une Mrs Freeze Ici Voilà ça me paraît bien On a 10 PA en réserve On peut y aller tranquille Dès que j'aurai un deuxième Bouffe tout céleste En main On va pouvoir faire Une énorme boucle Et fichier l'attaque Des évocations à 1 C'est pas mal Ça c'est fort C'est fort Contre bouffe tout céleste Ça me contre bien Enfin du moins C'est ce qu'il pense On va jouer La grosse défense Voilà On va commencer A regarder un peu Où est-ce que lui Il a positionné ses Dofus Donc c'est un vrai Là-bas Tant mieux Tant pis pour ma téléportation Avec Avec le Salvatros Je l'ai une des 5 Ça c'est bien Pour le prochain tour Pour virer cette carte là Carte des Enfers Là il va perdre ses deux cartes Je pense pas qu'il puisse Y faire grand chose Même en échangeant l'attaque Ça ne changerait rien Au final C'est l'avantage Des cartes inciblables Contre les Nerypsa C'est qu'ils peuvent pas Se faire échanger l'attaque Et c'est là-dessus Que les Ennis sont forts De manière générale Donc là il joue La Vachette Donc on va probablement Lui faire une des 5 gros On a deux Malus Malheureusement On a pas de quoi Les jouer Alors est-ce que là Il y aurait un vrai Dofus C'est possible Je pense qu'il y a un vrai Dofus On va tester Alors est-ce qu'on ferait pas D'abord la désynchronisation Ok 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 Là c'est cool Là c'est plutôt cool J'ai besoin par contre Du Forer Absolument Prend un bon truc Un autre Forer Ça ça m'aide pas Ça m'aide pas du tout Je détruit les deux cartes Je ne meurs pas Et il y a vrai Qu'un Chuchoteur Arba a détruit C'est vrai C'est pas grave C'est un faux Dofus Là aussi c'est un faux Dofus Moi ce qui m'arrangerait C'est de détruire celle-là On va voir On va voir On va voir au prochain tour Là on a un Malou Book Hop Elle elle va avancer là S'il faut elle va me voler un Dofus C'est pas grave C'est un faux Ce qui m'embête c'est ça C'est qu'il arrive à faire survivre Son Chuchoteur Arba l'étrier Bon je crois pas Non quand même pas Six d'attaque Peut-être qu'il lui donne un d'attaque Ce qui permettrait à son Aroma Bomb d'avancer Alors en fait il joue beaucoup de cartes qui peuvent être soignées mais il ne soigne jamais C'est ça que je trouve bizarre C'est à dire que là il pourrait soigner sa carte S'il le fait pas il pioche pas et celle-là il gagne pas de stats Elle est intéressante celle-là si vous jouez avec des sortes de soins mais peut-être qu'il n'en a pas Ok donc il joue bien l'attaque Bon ça c'est gênant C'est plutôt gênant En espérant qu'il n'ait pas de glais On va voir ce qu'il fait Enfin défendre contre un Bouffe tout céleste avec un Chuchoteur porté tendard en général C'est que là c'est un Enfin je sais pas si c'est un vrai ou un faux mais on défend pas avec ça quoi Et joue mon reconstituant Ok Bon on va essayer d'avoir un petit peu de chance sur le forer domestique Ce serait sympa J'aimerais bien avoir un petit peu de chance quand même Ça c'est pas gênant du tout Euh on va jouer ça on va jouer ça on va récupérer le fléau J'ai l'aiguille si il me permet de faire On va pas se tromper on va faire ça comme ça On va jouer ça là-bas On récupère les PA Et on fait aiguille sur sa carte ici Tant pis pour elle Bon on va voir ce que ça donne On a pas trop de chance là pour l'instant sur notre main Parce qu'il joue beaucoup de cartes avec beaucoup de vie Mais derrière il a pas beaucoup de heal C'est bizarre Bon en tout cas En attendant on peut observer cette belle carte compte à rebours Qui pour moi est l'une des cartes les plus jolies qu'ils aient fait L'effet était vraiment très sympa Pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore jusqu'aujourd'hui C'est normal elle est très peu jouée Elle va être modifiée dans le prochain patch En mieux parce qu'elle va détruire tous les prismes adverse et pas les vôtres Donc il n'y aura pas de reset de prismes derrière Et ça c'est cool C'est cool c'est à dire que le deck va être un peu plus puissant Après effectivement compte à rebours Il perd en stats Il va perdre un attaque et un pv Là je suis pas trop content non plus Euh ouais Alors Normalement je vais pas faire Je fais pas ça Mais n'ayons pas trop le choix On va tenter un truc On va poser nos malus Et on va voir ce qu'il fait Si il réagit en mettant une carte ici Et ce qui est fort probable Je le fais très mal Sinon bah pas tant que ça On va voir comment lui réagit En espérant qu'il n'ait pas de quoi me gérer Mais pour l'instant il a utilisé aucune carte pour supprimer les miennes On sait pas Peut-être des fiolles de douleur mais Pour l'instant il n'a rien joué de tel On va voir ce qu'il fait Parce que sinon au prochain tour il est mort Là c'est un faux d'offus Là ça serait un faux d'offus Là probablement Je pense pas qu'il ait de quoi le gérer Donc ça doit être un faux On va voir ce qu'on peut faire Donc là 3 de ces trucs apparaissent Voilà On pioche Donc là c'est un faux Hum Bah je pense que j'ai gagné la game On va rester là Donc nous on a gardé Il nous reste un fléau ici Donc on va pouvoir mettre 4 fléau au prochain tour je pense On compte 16-12 On a de quoi le faire On a de quoi le faire Prochain tour on a gagné C'est nickel Donc vous voyez en gros On positionne les miennes C'est long hein C'est pas un C'est à dire que Parfois vous pouvez faire ça très tôt Là moi j'ai même pas eu le loup Normalement le loup ça fait rapparaître tous les prismes Mais bon là j'ai réussi à le faire Parce que lui a joué là C'est une grosse connerie de sa part Mais après il connait pas forcément le combo OTK Mais bon quand vous voyez des malus en jeu En général c'est qu'il y a un combo OTK qui arrive Là j'ai joué très bold Parce que son deck est très très lent Et du coup je suis obligé de setup petit à petit Et là vous voyez il est en panique Et il a perdu au prochain tour Donc voilà Donc j'aurais bien voulu vous montrer le deck un peu plus complet Un peu plus travaillé en un seul combo Mais voilà j'ai pu vous montrer en gros comment infliger des dégâts avec les malus C'est le minimum Après si en général le combat se passe un peu mieux pour votre adversaire Et qu'il joue sur cette ligne là Pour éviter de perdre ses... Enfin pour setup en fait Le garder en fait un fléau sur son board Pour éviter que moi j'en récupère d'autres des prismes Bah du coup en fait il se fait avoir lui-même Et du coup il se fait avoir tout seul Je supprime son dernier prisme Je fais apparaître tous les autres Et j'inflige 5 points de dégâts Enfin c'est comme ça que ça marche à la base Donc là du coup on fait 2 fléaux Ensuite on met une larve bleue sur le fléau Evidemment on a eu un vrai Alors ici ça peut être un faux Attention ça peut être un faux C'est juste que là ça sera forcément derrière un vrai C'est l'un ou l'autre Du coup on va mettre nos 2 fléaux Ici Et là Et voilà donc c'était 2 vrais Donc voilà la game est terminée Je vous le montre en gros Alors normalement c'est OTK Le combo existe en OTK Là je ne l'ai pas eu Mais normalement ça tue en un tour Voilà C'est le principe du deck Je n'ai pas gagné en un tour malheureusement C'est un deck fun J'en ai déjà parlé au début de cette vidéo C'est un deck fun Il ne peut pas trop être modifié Alors il y a des possibilités Comme rajouter à la place d'un Malobook Ou à la place par exemple d'un sarcophage Ce genre de choses De mettre une Bacara Vous aurez moins de facilité à récupérer les loups et comptes à rebours Mais derrière vous pouvez se setup plus longtemps Parce que vous allez récupérer des sorts Voilà c'est la pioche de sorts Donc voilà ça dépend si vous voulez Plutôt setup Une grosse temporisation Ou aller chercher l'OTK plus rapidement Mais avoir moins de tempo Donc avoir un combat un peu plus difficile Ça dépend vraiment de vous Mais voilà vous pouvez vraiment mettre à la place d'un sarcophage Par exemple une Bacara Vous piochez quand même deux cartes Et du coup Ça revient plus ou moins au même Voilà c'est tout pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu On se retrouve dans une prochaine vidéo Partagez cette vidéo Mettez un pouce bleu Abonnez-vous Tout le délire Et on se voit pour un deck Pour qu'est-ce que je pourrais faire comme deck J'ai fait Sram J'ai fait Sram hier Aujourd'hui j'ai fait Xelor Peut-être un deck l'univers et puis ça Peut-être même le deck l'univers de Warthrock Qui a gagné au dernier tournoi Même si j'ai pas encore toutes les cartes Je vais essayer de vous montrer un petit truc sympa Peut-être en deck l'univers et puis ça On verra Salut tout le monde Portez-vous bien Ciao